Chrétiennes, chrétiennes d'Afrique, voici une vérité révélée dans le thème « A quel temps dis-tu ton pasteur nostère ? A quel temps dis-tu ton pasteur nostère ? » Vous pouvez a priori trouver cette question sauvrenue, parce que, me citerez-vous la parole vivante et éternelle, quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, c'est très clairement écrit, n'est-ce pas ? Jésus a dit « Si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne bien, que ta volonté. » Il y a une succession de subjonctifs présents, indiquant donc la perspective de la prière, la perspective du souhait. On est très certainement d'accord sur le principe. Mais, essayez de vous situer dans ce qui est plus plausible, l'approche épistémologique. Réfléchissons. La même parole dit « Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus fortes raisons, Dieu qui est bon, sera donnée à ses enfants qui lui demandent. » Est-ce que nous pouvons nous faire une idée des débuts de l'église militante, de nous qui sommes là, mais bien avant nous, ceux qui furent là ? Et nous, demandez si c'est logique. Que des milliers d'années de récitation de cette prière n'est pas habituée, et que nous en soyons toujours au subjonctif présent. Jacques, dans son livre, dit « C'est parce que vous ne savez pas prier que vos prières ne sont pas exercées. » Mais cette prière du Notre-Père, donc le Pater d'Oster, est une prière enseignée par Yoshua à Machia lui-même, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Et à la réalité de ce monde, en ces guerres, conflits, injustices, souffrances, en tout genre, le règne de Dieu est où ? Et chaque jour, nous récitons le Pater d'Oster en ce temps du subjonctif présent. Est-ce qu'on dirait, comme Élie, notre Dieu est-il sourd ? Lui qui a créé les oreilles, il n'entendrait pas ? Lui qui a enseigné cette prière sublime, puisque toutes les paroles étant dites par son fils, « Yoshua à Machia ». Mais, justement, vous vous rendez compte qu'il y a à passer à une autre étape. par la réalité, cette prière a été déjà exaucée, depuis le temps que Yeshua à Machia a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Vous notez qu'il a enseigné cette prière en se l'imposant lui-même également parce qu'il était en marche. Et rien ne peut dire qu'il allait réussir parfaitement la mission, parce qu'il était homme. Et souvenez-vous que des hommes avant lui ont été loin de Dieu et pourtant ont échoué à leur mission. relativement au cas du prophète Jean Baptiste. Donc, j'en appelle à mes frères et à mes sœurs de la confession catholique pour dire, cette prière intervient dans la liturgie et juste après, il y a la doxologie qui dit, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Nous étions au subjonctif des souhaits en disant que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Et dans la doxologie, nous disons, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un paradoxe. Il ne devrait pas avoir de paradoxe. Si nous nous situons dans la perception des deux niveaux, à savoir, l'accomplissement qui est d'ordre de l'âme et la réalisation qui est de l'ordre du mental. Ainsi pour dire, et comme je me suis engagé à le faire depuis que le Saint-Esprit m'a fait cette révélation, nous devions maintenant, dit le Pater nos terres, avec nos âmes et donc dans l'accomplissement. Selon cette version, notre Père, qui es au ciel, ton nom est sanctifié, ton règne est venu, ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Tu nous as donné notre peine de ce jour. Tu nous as pardonné nos offenses. Tu nous as donné la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont offensés, qui nous offensés. Tu ne nous as pas laissés entrer en tentation, mais tu nous as délivrés de tout mal et de tout malheur. En disant cela, nous sommes transportés dans les valeurs holistiques. C'est notre âme qui dit la prière. Alors seulement, si l'âme est disposée et l'âme est dans l'accomplissement, alors le mental pourra engager la réalisation. Autrement, nous y serons à piétiner et à faire des souhaits. méditons cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci Dieu. C'est toi qui nous unis. Garde-nous près de toi. Partagez-nous ta joie. Merci à mes Tipeurs.